Salut à tous, une vidéo qui sera liée au centième billet de vieux geek de mon blog, donc il fallait que je tape un grand coup pour marquer le centième billet de cette série, le sens est quand même incroyable, et donc pour fêter ce centième billet, ça va être relié un peu à Microsoft Windows 3.1, mais je vais vous parler de la première incursion de Microsoft dans le domaine de la lutte d'un antivirus, j'ai nommé MSAV, Microsoft Antivirus, pour DOS et Windows 3. Ça a été développé entre 92 et 96 par Microsoft, en se basant sur le logiciel de Central Point Software, il y avait une version pour DOS et pour Windows, donc sans plus attendre, vous êtes sûr, il y aura un neurodata, un lien descriptif pour un article de blog en question, pour le centième article de blog, ouais, et donc je lance cette machine virtuelle qui contient DOS et Windows 3.1. On est parti. Donc on est en 92, il n'y a pas encore le grand réseau des réseaux, donc on se chope plus facilement des saloperies en utilisant des logiciels pas très très... n'origine pas très propre. Donc voilà quoi ressembler l'interface du Microsoft Antivirus en mode DOS. Voilà, donc, menu express, l'aide en ligne, voilà, donc... L'ensemble de l'aide en ligne, à propos du Microsoft Antivirus, plus de 800 types de virus, c'est quelqu'un quand même pas mal à l'époque. Donc là, la liste, on appuyait sur M9, on avait l'ensemble de la liste des virus disponibles. Donc là, april 1st D, on avait une fiche basique qu'on pouvait dire. Armageddon, oula ! 1207, voilà, vous voyez, il y avait une fiche complète. Et en tout et pour tout, la version qu'on installait avec MS-DOS 6 proposait la détection de 1234 virus. Ça, ça ne s'avante pas ! Voilà, donc là, life after death. Donc il y avait plusieurs options, il y avait des options, vous pouvez mettre l'antistesse, vous pouvez mettre créer un rapport, une sauvegarde, voilà, vous n'avez pas mal d'options. Et détecter nettoyer, ça permettait de... voilà, mettre un jour. Donc là, ne trouvez aucun fichier, c'est normal, parce que là, le système est propre. Et bien sûr, les mises à jour étaient un peu plus chiantes, je crois que c'était même payante. Bref. Donc là, c'était l'interface pour Microsoft DOS. Et voilà ce que ça ressemblait sous Windows. Bon, je n'ai pas mis le son parce que ce n'est pas la peine pour cette courte vidéo. Mais voilà, l'icône du Microsoft antivirus pour Windows. Voilà, donc on voit un propos d'antivirus, central point software, la même option, liste des virus, voilà, on avait la même... Par exemple, ligne AB, on avait la taille en octets, et en octets, je précise bien. Voilà. Donc, on pouvait s'utiliser le détecteur, vérifier et compagnie. Donc là, on va détecter. Rien de trouver. J'ai réussi à mettre la main sur la dernière mise à jour. Parce que Microsoft a pédé, c'est le bébé, un orton d'antivirus. Enfin, c'est mon tech, papa de nortons d'antivirus. J'ai réussi à mettre la main sur la dernière image, la dernière mise à jour. Il y a de 96. Donc là, je vais me créer... Il n'y a pas de clic droit. Donc nouveau, créer un apertoire. On va mettre AV. Et on va extraire ici la mise à jour d'antivirus. Donc normalement... Et l'heure et demi, voilà. C'est la dernière mise à jour de... Dernière mise à jour de la base de données de l'antivirus. Voilà. Vous pouvez acheter un orton d'antivirus pour Windows 3.0, enfin 3x, pour DOS, blablabla. Donc là... On valide jusqu'au 31 décembre 96. Autant dire que ça fait longtemps qu'elle est plus valide. Voilà, donc là... On lance ses update. Il fallait mettre... Bon, il se trouve dans le répertoire DOS. Donc je mets C. DOS. Et là, on avait l'antivirus à jour. Donc quand on relançait l'antivirus... On avait un total de virus détectés de... Roulement de tambour... 2371 virus en 96. C'est rien de tous nos jours. Mais c'était quand même pas mal. Il y avait aussi une légende, je ne sais pas si elle est vérifiée ou pas. Qui disait qu'il y avait une séquence de... Quelques octets rentrés. Et l'antivirus partait à une patresse. Donc c'était un sentiment de sécurité plus qu'une sécurité réelle. Par l'époque, il fallait mieux passer sur F-Prot. Même à l'époque, Cimenta qui était meilleur. Ou McAfee. Donc là... Il y en a un qui était pas mal qui s'appelait le Terminator. Voilà. La corruption des fichiers de programme. Perturbe le fonctionnement du système. C'est pas déjà le cas de Windows. Donc vous voyez, c'était vraiment... Terminator 2. Même chose. Thanksgiving. Technique sournoise. Donc c'était tout ce qui était tourné. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Parce qu'il y avait vraiment des... Des noms très inventifs, hein. Tequila. Euh... Warrior. Tiens, c'est donc quoi ? Peut-être que j'ai quand même. Bon. Bon, c'est vrai que c'était un peu réduit par moments, mais... USSR. Oula. I'm back in USSR. Désolé. Vous voyez, c'était... C'était plus un sentiment de sécurité qu'autre chose. Là, je vais relancer un nettoyage. Voilà. Vous voyez, c'était plus un sentiment de sécurité qu'autre chose. Comme... Si on voulait vraiment se protéger, il y avait quand même des trucs plus sérieux, comme... F-Prot. Comme... McAfee. Euh... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi ? Bon. Mais autant d'antivirus, parce que c'est pas si mauvais que ça à l'époque. Mais c'était vraiment juste histoire de dire, voilà, on propose aussi notre antivirus. Mais... Depuis, c'est quand même pas mal arrangé, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, il n'y a pas grand chose à rajouter. C'était vraiment... Et là, c'était un... Un programme résident. Pour protéger. Voilà. Je vais éteindre ça. Bon, c'était une très courte vidéo parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Si ce n'est que c'est Microsoft qui avait envie de faire sa première tentative et sa première incursion dans le monde de la sécurité. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. C'est vrai que ça piquait un peu les yeux. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada